Bonjour, bonjour messieurs, dames, comme je vous l'avais annoncé sur Twitter et sur Twitch, j'en avais aussi un peu parlé vendredi. Il va y avoir du changement sur ma chaîne, disons plutôt se recentrer sur ce que j'aime et ce que je veux faire dans le but, toujours bien entendu, de vous divertir. Il y a trois ans, je suis venu sur Twitch pour créer et construire du divertissement et toucher un public. Et faire tout simplement d'un rêve, le divertissement et l'animation, une réalité. Et aujourd'hui, après ces trois ans, je m'aperçois que rester sept heures assis sur une chaise en stream, ce n'est pas quelque chose qui me passionne vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui m'apporte quelque chose et je trouve que du coup, ça se ressent énormément pendant mes streams. Rester sept heures en fait tout simplement assis à jouer à des jeux, même si j'apprécie énormément le jeu vidéo à la longue, ça devient très vite répétitif et très vite trop non. Et puis, il manque énormément de dynamisme et je sais que j'ai besoin énormément de ce côté dynamique que je perds en fait tout simplement en restant assis sur cette chaise. Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué réellement, je pense que oui, je me suis pas mal égaré en fait sur Twitch. Je me suis cherché un petit peu, j'ai tenté aussi de tester le multigaming, c'est quelque chose qui me plaisait mais qui tout compte fait du coup ne me convient pas spécialement parce que je n'anime pas autant que je le voudrais, ce n'est pas exactement le type d'animation que je recherche et que je souhaiterais vous présenter tout simplement et que je souhaiterais me mettre dedans. Donc voilà, en fait, il y a un revaniement tout simplement de la chaîne, un gros changement. C'est pour ça que là, je me suis recentré durant ce week-end, j'ai pesé pour et contre, me posé les bonnes questions et noté sur papier. Enfin tout simplement, j'ai brainstorm tout ce que je voulais faire exactement et j'ai essayé de me recentrer vraiment sur ce que je souhaitais faire et ce que je souhaitais transmettre. Et du coup, c'est pour ça que cette semaine, je ne vais pas du tout stream. Ça va me permettre de mettre en application tout ce que j'ai construit là pendant ce week-end et tout ce que je me suis mis sur papier et tout simplement construire ce que j'aimerais faire vraiment. Et aujourd'hui, en tout cas, après ces trois ans de recherche, je ne trouve pas les avoir perdues en fait ces trois ans parce que ça me permet tout simplement aujourd'hui de faire ce bilan et de pouvoir savoir ce que je veux faire exactement sur Twitch. Et donc voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. Il y aura toujours du stream, moins bien entendu parce que je vais sans doute stream uniquement le soir de 20h à minuit, peut-être jusqu'à 2h du matin, histoire que l'après-midi, je puisse travailler tout simplement réellement sur mon contenu et pour que ces 4 ou 6 heures soient vraiment un show et pas simplement moi assis derrière mon PC en train de jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, je me suis recentré avec toujours le même objectif de toujours divertir un public et me faire plaisir et tout simplement pouvoir toucher du bout des doigts ce rêve de pouvoir faire du divertissement et de l'animation. Donc j'ai d'abord pensé à mon pseudonyme et l'univers qu'il y a autour parce que ce pseudonyme, j'ai créé un univers entre guillemets autour qui je pensais qui pourrait me convenir et qui aujourd'hui en fait je m'aperçois que ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas exactement ce que je souhaitais et j'aimerais le changer tout simplement. Donc ce pseudonyme va sans doute disparaître petit à petit. Je suis encore en train de chercher un pseudonyme parce que ce n'est pas facile d'essayer de trouver un pseudonyme pour qu'il ne soit pas identique à ce que quelqu'un a déjà fait ou créé. Donc j'essaie de recréer complètement un univers même si d'ailleurs j'ai déjà les idées, je ne t'en parle pas tout de suite parce que vous le verrez quand ça va arriver sur la chaîne. Mais voilà, il va y avoir un énorme changement, un remaniement complet de la chaîne et du divertissement en lui-même et du contenu que je souhaite proposer. Mais ça restera toujours la même personne de toute façon qui aura derrière et c'est juste que je me sente sur une animation précise. Et je vais vous dire, je vais venir, je vais donc effectivement changer de pseudonyme et recréer un univers autour de ça. Mon souhait aujourd'hui c'est tout simplement que je transporte quelque chose que je trouve qu'on trouve peu sur Twitch, qu'on trouve plutôt dans la comédie ou dans un divertissement type concert ou one man show. C'est tout simplement essayer de transmettre quelque chose de très difficile, c'est de faire rêver les gens en fait tout simplement. C'est un peu l'objectif que je vais essayer de me fixer, enfin je vais me fixer même. Et je verrai si j'y arrive, j'espère en tout cas d'y arriver. Ma chaîne sera donc centrée sur trois points forts. Sur le roleplay premièrement, parce que je pense que c'est quelque chose qui me définit pas mal. J'aime beaucoup incarner des personnages, en créer, divertir sous forme de séries tout simplement. Le public qui apprécie me regarder, donc j'imagine vous si vous le regardez. Et c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que sans le vouloir, j'ai toujours voulu faire du théâtre ou de la comédie, même si je n'ai jamais pris le temps ou pris le pas pour me lancer. Donc voilà, en premier lieu il y aura du roleplay, énormément de roleplay, où je vais continuer à créer et vous divertir autour de cela. Parce que j'apprécie tout simplement l'improvisation et la création théâtrale si on peut dire. Ensuite, vous l'avez certainement vu, j'adore faire du talk show, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire entre guillemets. C'est animer des émissions. Vous l'avez vu, j'ai créé un petit plateau dans cette petite pièce où je bosse tous les jours. Et j'aimerais tout simplement le mettre un peu plus en avant et continuer à créer, à vous divertir autour de ces petites émissions. Donc ça va arriver de plus en plus. Je vais essayer d'être de plus en plus à l'aise sur ce terrain que j'explore toujours encore aujourd'hui. Et je vais continuer à créer des petites émissions. Je vais essayer aussi d'inviter pas mal de monde sur ce petit plateau parce que être seul sur un plateau c'est moins fun. Et donc voilà. Il y a aussi bien entendu ce dernier point qui je pense est très important aussi. Enfin tout aussi important que les autres. C'est l'IRL. J'aime beaucoup vous partager mes découvertes. Stream en extérieur c'est un autre univers et ça me permet surtout de continuer à être dynamique disons. Je pense que c'est quelque chose d'important et de ne pas rester derrière son écran. En tout cas pour moi c'est quelque chose qui ne me convenait pas tout simplement. Et donc vous partagez mes bons moments de ma vie aussi et c'est pour cela qu'il y aura souvent des lives en extérieur. Certains plus intéressants comme les émissions type Explora qui me tardent. Et puis réellement aussi débuter cette émission parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je m'en parle et que je travaille dessus mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir la faire et la concrétiser réellement. Et puis et d'autres plus simples et plus naturels où ce ne sera pas sous forme d'émissions mais tout simplement des sorties où vous partagez tout simplement des bons moments de ma vie et les partagez avec vous. Donc voilà bref mon but c'est d'être plus dynamique, de faire autre chose que de rester derrière mon PC et puis et de rendre surtout mon stream sous forme de show. Ce qui veut dire que ça va être tout le temps tout le temps tout le temps très animé. En tout cas je vais tout donner pour que ça soit vraiment très animé. C'est pour cela qu'il y aura moins de stream parce que je ne pourrais pas être à 100% si je fais 7 heures de live par jour. Je préfère en faire 4 mais qu'elle soit insane que ce soit 7 heures où je me perde et que je fatigue à la fin de la semaine et que du coup les 3 premiers streams soient intéressants et que le reste soit peu dynamique. Donc vraiment je veux que chaque stream soit vraiment un show et soit tout le temps différent. Et donc c'est pour cela que je vais tout centrer autour de ces 3 points, le roleplay, les émissions et les streams IRL. Donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas et ça restera toujours mon but premier c'est de vous divertir et de donner des étoiles dans les yeux des gens. Voilà c'est une métaphore que j'apprécie et que j'aimerais pouvoir réaliser. Aujourd'hui je vais faire donc du coup de mes live des shows comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que cette semaine il n'y aura pas du tout de stream où je vais vraiment travailler sur ce nouveau contenu et puis construire ce nouveau, cette nouvelle chaîne entre guillemets même si ça restera le même esprit. Et c'est juste qu'il était très enfoui et que j'ai réussi à le trouver aujourd'hui. Et donc voilà mon retour ce sera lundi 24. Qu'est-ce que je raconte ? Non le lundi 4 parce qu'il n'y a pas de 24 dans le juin. Enfin c'est trop loin et ça ne fait pas une semaine du coup je vous dis n'importe quoi. Donc ce sera le lundi 4. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement le lundi 4 encore parce que je vais sans doute y réfléchir toute cette semaine. Il est possible que je fasse du roleplay si jamais je suis pris dans l'événement de pantoufles et de nos chats. Sinon ce sera sans doute du roleplay sur autre joueur. Donc voilà j'espère vous retrouver d'ici là en tout cas. C'était Mathieu parce que c'est mon prénom alias je n'ai pas encore trouvé de nom. Et je n'ai pas encore trouvé de nouveau pseudo mais ça va arriver. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous. Ciao !